Et on commence les news avec le Mondialito 2021. Les finalistes sont connus. La grande finale de la 15e édition du Mondialito se dispute le samedi 11 septembre prochain à 16h au stade de Yopougon-Sibidiba entre Eric FC de Yopougon et Shigata FC de Markori. Au terme des demi-finales qui se sont disputées le 4 septembre 2021, les enfants de Yopougon ont obtenu leur ticket en se débarrassant de Coney Camara Football Club à la séance de tir au but. Même scénario pour les jeunes pousses venus de Markori qui retrouvent ainsi la finale de ce prestigieux tournoi aux dépens de CFFA Foot de Yopougon grâce à leur victoire 5 tir au but à 4 après un nul 1-1 à la fin du temps réglementaire. On poursuit avec du basketball, Lamarcus Aldridge sort de sa retraite. Lamarcus de l'athlétisme à présent, Kwame Kwadio Jeannot réélu. Un second mandat de 4 ans pour Kwame Kwadio Jeannot, candidat unique à sa propre succession. Le patron de la Fédération Ivoirienne d'athlétisme a été plébiscité avec 91,17% des voix pour un deuxième mandat lors de l'Assemblée Générale tenue le samedi 4 septembre 2021 à l'INGS de Markori. Une deuxième aventure donc pour le président qui place son autre mandat sous le signe de nouveaux challenges, la construction d'un centre de développement de l'athlétisme à Big Jam et la conquête de médailles au JO Paris 2024. Parlons à présent de Manchester United, Bailly et Ahmad Diallo inscrits pour la Ligue des champions. Manchester United fait toujours confiance à ses internationaux ivoiriens, Eric Bailly et Ahmad Diallo, restés chez les Red Devils alors qu'ils étaient annoncés sur le départ au dernier mercato. Et puis on termine avec le TP Mazembe, Bédigui Stéphane s'offre un triplé. Il est déjà bien affûté, l'attaquant ivoirien. Dimanche dernier, en match officiel de pré-saison avec le TP Mazembe, Bédigui Stéphane s'est offert un joli triplé grâce à l'ancien sociétaire de la FAD du plateau. Les corbeaux de Lubumbashi ont disposé des Warriors Academy sur le score de 3 buts à 0. Après une première saison en forme d'acclimatation, Bédigui est visiblement prêt à jouer les premiers rôles avec le club congolais. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons tout de suite retrouver le reste de la team. Suivez-moi !